Musique Le Conseil municipal des enfants était très sensible à la thématique de l'environnement. Nous avons travaillé sur plusieurs actions en commission environnement, accompagnée de Madame Diop, déléguée à l'action environnementale. Action des déchets et des chaînes, nettoyage des quartiers du 8 mai 45 et cité Merlin, organisation d'un concours de dessin dans les classes de CM1 et CM2, création d'une mascotte Longui, ville du développement durable. Celle-ci sera présente sur les futurs supports de communication de la ville lors des actions en lien avec l'environnement. Nous vous la ferons découvrir prochainement. Création d'une chanson sur le gaspillage alimentaire et tournage d'un clip vidéo. Nous avons rencontré un des membres du groupe d'artistes musiciens normands, Les Pieds sans Tête. Ce groupe est engagé en matière environnementale et propose dans le cadre de son projet Planète Verte, un atelier d'écriture avec une séance de sensibilisation des jeunes générations aux défis environnementaux et également un atelier chant choral avec réalisation d'un clip musical. Les enfants du CME, 10 au total du mandat actuel et précédent, ont participé à tous ces ateliers. L'artiste musicien Arnaud Lamuret a sensibilisé les enfants sur l'environnement et plus précisément sur le gaspillage alimentaire. Les enfants ont échangé avec le chanteur et ont donné leur ressenti à travers des mots. Des mots qui ont permis l'écriture de la chanson. S'en est suivi l'atelier chant puis l'enregistrement des clips. Tout ceci en un jour et demi. Je tenais à remercier les enfants du CME pour leur implication et également M. Lamurier pour son professionnalisme. La poubelle noire de la cantine Où chaque midi s'agglutine Comme dans un estomac béant Les monticules de restes géants Est un ogre avide Les hantiers Addict aux gâchis Par montier Si le pillage de la nature Est un présage pour le futur C'est pour semer dans nos pensées Le désir de fure d'insensé Ce gaspillage alimentaire Est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Déterminé à inventer Plus mijoté pour moins jeter Pour son cuisine à tour de rôle Il se pourrait qu'on trouve ça Il se pourrait qu'on trouve ça drôle En gérant mieux les quantités Remplacées par la qualité Si le pillage de la nature Est un présage pour le futur C'est pour semer dans nos pensées Le désir de fure d'insensé Le gaspillage alimentaire Est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Loin des cuisines comme des usines Ce que l'on veut pour nos cantines C'est le plus proche des paysages En filière courte sans emballage Des fruits, des légumes De saison Et des soupes comme À la maison Si le pillage de la nature Est un présage pour le futur C'est pour semer dans nos pensées Le désir de fure d'insensé Le gaspillage alimentaire Est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Si le pillage de la nature Est un présage pour le futur Et c'est pour semer dans nos pensées Le désir de fure d'insensé Le gaspillage alimentaire Est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Et c'est pour semer dans nos pensées Le gaspillage alimentaire 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 Erier de fures Le gaspillage alimentaire Le gaspillage alimentaire Ce vidéoclip a vocation à sensibiliser la population, d'agir sur les consciences, prenant l'exemple du gaspillage alimentaire. Chaque année en France, 20% de la nourriture produite finit dans la poubelle, soit 150 kg de nourriture par personne et par an gaspillé. Comme vous le savez, la ville de Longuil est engagée en matière de transition écologique et de développement durable. Durant notre mandat, nous vous proposerons d'autres actions de sensibilisation sur d'autres thématiques et sur des formats supports différents. Ainsi, en plus des études et des travaux en matière de développement durable engagés par la ville, nous devons continuer à sensibiliser tout le monde et nous inciter tous, vous et nous, à modifier notre comportement, à changer nos habitudes, à appliquer des petits gestes au quotidien qui sont bons pour notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !